Généens et Généennes, tels compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le prétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabésie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine des Guinées à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain des Guinées et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président, qui est actuellement avec nous, la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions, nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité, afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun à ce qui le concerne, de rester dans les casernes et continuer leurs activités et les galères. Nous n'avons pas, on ne va pas les prendre des erreurs du passé, nous allons nous concentrer sur... Guinéennes et Guinéennes, quels compatriotes ! La situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le prudulement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabésie financière, la pauvreté et la corruption endémique, ont émené l'armée républicaine des Guinées, à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CLRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain des Guinées, et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président, qui est actuellement avec nous, la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions, nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'inité, afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple des Guinées. Nous les invitons également chacun, à ce qui le concerne, de rester dans les casernes, de continuer leurs activités régalières. Nous n'avons pas, on ne va pas les prendre des erreurs du passé, nous allons nous concentrer sur... Sous-titrage Société Radio-Canada